Salut les gars, dans cette vidéo vous verrez comment installer un addon dans Blender. Vous verrez que c'est le même processus et c'est assez facile. Donc, allez dans Edit, cliquez sur Preferences, ici. Vous allez dans le tab Addons et vous allez cliquer sur ce bouton Install from file. Je vais venir ici, normalement c'était Install from file. Vous allez chercher vos addons, je vais utiliser Speedflow. Comme vous pouvez le voir, j'ai un .pi et un .zip. Et si l'addon n'est pas unzip, juste sélectionnez le zip et cliquez sur Install addon. Si l'addon est juste un .pi, sélectionnez le .pi et cliquez sur Install addon. Je vais installer les deux addons et vous verrez. Donc, je sélectionne le zip file. Je vais cliquer sur Install addon. Et je vais maintenant avoir mon addon ici. Tout ce que je dois faire, c'est de l'activier, ici, par cliquer ici. Et après, vous devrez vérifier si vous avez des préférences et voir comment utiliser l'addon. Donc, comme vous pouvez le voir, sur Speedflow, vous avez le support sur Discord. Vous avez des chemaps, vous pouvez changer tout dans l'addon. Vous pouvez changer la mousse pen option. Vous pouvez changer les menu options. Enfin, order buttons, etc. Modal, text color, chemaps, etc. Si vous voulez changer les chemaps, etc. Donc, quand vous installez un addon, vérifiez les préférences. Comme ça, vous verrez comment utiliser l'addon. Ok ? Je vais maintenant installer le second. Donc, je vais cliquer sur Install. Je vais sélectionner le .pi. Je vais cliquer sur Install addon. Et je vais juste avoir de l'activier, ici. Et vérifier si il y a des informations, des options, des chemaps, etc. Une fois que c'est ok, vous allez sauver vos préférences. Et c'est ça, vous allez pouvoir utiliser l'addons. Juste pour vous de le savoir, la plupart des addons sont situés dans le panel N. C'est dans le panel de propriété. Vous appréciez N dans la traité de vue, et vous aurez ça. Vous aurez quelques tabs. Par exemple, mes addons sont ici. Vous avez Speedrow Topo. Vous pouvez les utiliser. Et vous avez des outils. Et vous aurez quelques informations sur Speedrow. Ok ? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez update un addon, la chose que vous devez faire, c'est de cliquer sur ce bouton, Remove. Restart Blender. Et installez l'addon, comme on l'a fait précédemment. Install. Selecte l'addon. .pi ou .zip. Et activez-le. Checker les préférences. Et c'est ça. Et c'est le même processus pour tous les addons dans Blender. Si le code est correct, vous auriez le même processus. Mais je sais que certains addons ont besoin d'unzip, etc. C'est très compliqué. Si vous voulez installe l'addon, normalement, pour 99% des addons, c'est comme ça. Install. Activate. Checker les préférences. Usez l'addon. Et après, remove. Restart Blender. Install. Activate. Usez l'addon. C'est tout.